Musique J'ai en fait un parcours à la fois assez classique et en même temps un petit peu atypique. Classique parce que je suis passé par quelques-unes des écoles républicaines que sont Sciences Po Paris, l'ENA et l'école des hautes études en santé publique à Rennes qui est un petit peu moins connue mais qui forme les directeurs d'hôpital. Donc c'est un parcours je dirais assez classique sur le plan universitaire mais qui m'a amené à connaître finalement des réalités professionnelles assez différentes puisque j'ai œuvré à la fois dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique d'État à Bercy en tant qu'administrateur civil. J'ai été deux ans conseiller de la ministre en charge des PME et aujourd'hui je suis à la tête d'une association qui s'appelle Pacte PME. Alors qu'est-ce que Pacte PME ? Pacte PME c'est en fait une association paritaire qui réunit des grandes entreprises d'un côté et des organisations professionnelles dont un certain nombre de pôles de compétitivité autour d'une conviction commune qui est qu'il est important de continuer à essayer de faire grandir les entreprises françaises, les PME françaises et que pour activer en fait ce chemin de croissance, la coopération entre grandes entreprises et PME est un atout extrêmement important. Donc nous pensons que les grandes entreprises peuvent apporter leur concours au développement des PME et de start-up à la fois pour permettre aux PME start-up d'accéder plus rapidement au référencement mais aussi pour obtenir davantage effectivement de commandes de la part des grands groupes. Le cas échéant allait ensemble à l'international et parmi les chemins de progrès dans la relation inter-entreprise nous pensons effectivement que les ressources humaines constituent une dimension importante que les PME aujourd'hui sont encore assez fragiles, qu'elles ont besoin de se renforcer sur un certain nombre de compétences managériales fortes comme le design, le marketing, le développement international et que les grandes entreprises pourraient apporter davantage encore leur concours à ce renforcement en expertise de la part des petites entreprises. D'où l'idée effectivement du mécénat de compétences. On peut imaginer d'un côté recenser les besoins en expertise de la part des PME et de l'autre recenser les offres d'expertise disponibles chez les grands comptes, organiser ce matching au profit effectivement du développement finalement de l'ensemble de l'écosystème productif français. L'une des clés sans doute pour aller à l'international c'est de ne pas y aller seul. Nous pensons que les PME seront plus fortes si elles se mobilisent aux côtés des grands comptes pour trouver des opportunités de business, répondre ensemble à des appels d'offres étrangers. C'est la raison pour laquelle effectivement Pacte PME essaye de développer là aussi une offre de service qui va permettre peut-être d'améliorer cette mise en relation entre les grandes entreprises et les PME pour déclencher ces actions conjointes à l'international et c'est un travail qu'on fait notamment en relation avec Business France et CCI International qui sont les deux grands acteurs publics du soutien à l'internationalisation des PME françaises. Pacte PME a élargi en fait sa gamme de services. Pacte PME propose aujourd'hui des plateformes dématérialisées, collaboratives, notamment fondées autour d'une logique d'innovation ouverte qui permet encore d'accélérer le référencement des startups mais qui permet aussi aux grands groupes d'obtenir des opportunités de trouver des PME susceptibles de leur faire des offres différenciantes sur le marché. C'est important de pouvoir faire passer ce message, y compris jusqu'au berceau des étudiants en les prenant le plus vite possible et en les sensibilisant à ces problématiques-là avant que la pression qui va s'exercer sur eux par leur entreprise ne les amène à avoir peut-être une vision qui serait un peu plus étroite de leur fonction d'acheteur. Moi je suis persuadé que la fonction d'acheteur devient de plus en plus une fonction stratégique mais pour assumer cette fonction stratégique, l'acheteur doit être de plus en plus dans un comportement, une posture d'ouverture vis-à-vis des directions d'innovation et des directions métiers de manière à véritablement construire sa politique d'achat avec une vision très largement ouverte sur les autres entreprises de l'écosystème. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !